Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Dans le cadre du programme Game Changer, les gourous ont bien voulu se livrer à une petite séance de questions-réponses sur le prochain pack des Sims à la fac. Je vous ai donc fait un petit résumé de tout ce que j'avais pu apprendre dans cette foire aux questions. Je tiens à préciser que, bien sûr, toutes les réponses étaient en anglais, donc je les ai traduites. Donc je n'ai pas forcément les termes exacts qui seront en français dans votre version, bien sûr, dans quelques jours. Je pense notamment à tout ce qui est modules de matière ou semestre, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit traduit exactement comme ça dans la version finale. Mais voilà, j'ai essayé d'appeler ça comme moi je l'imaginais. Mais ne soyez pas surpris s'il y a quelques différences de termes à l'arrivée. Alors les Sims vieillissent normalement durant leurs études, ainsi que les Sims que vous laissez à la maison. Tout le monde continue de vivre sa vie. Les professeurs de l'université sont des PNJ. Vous ne pouvez pas choisir qui devient professeur et vous ne pouvez pas être professeur à l'université. Vous ne pouvez pas jouer un professeur à l'université. C'est des Sims qui existent et que vous allez pouvoir recroiser dans le monde. Donc du coup, c'est tout à fait possible de lier des relations avec eux, amicales ou autres. Il n'y a pas de traits supplémentaires quand les Sims réussissent leurs études. Il n'y a pas un petit bonus avec un trait à choisir en plus. Il peut y avoir plusieurs Sims du même foyer à l'université en même temps. Vous pouvez avoir plusieurs enfants qui vont à l'université. On peut tomber enceinte en étant étudiante ou étudiant d'ailleurs. Mais par contre, si votre Sims qui est enceinte vit dans un dortoir, il devra quitter le dortoir pour intégrer un lot résidentiel traditionnel. Mais où il pourra du coup continuer ses études normalement. Les adultes et les personnes âgées peuvent aussi aller à l'université à condition d'être reçus en fait. Quand ils demandent leur admission, il faut qu'ils soient pris. Le nombre maximum de colocataires. Parce que vous pouvez effectivement soit vivre dans une maison résidentielle, soit dans un dortoir. Et vous pouvez avoir des colocataires. Donc le nombre maximum des colocataires, c'est de 10, y compris vos Sims actifs. Par exemple, si vous envoyez deux Sims à l'université, le jeu vous attribuera 8 colocs tant qu'il y aura des lits disponibles sur le lot. Les ados peuvent préparer leur entrée à la fac en travaillant leurs compétences si on est en bonne note. En ce qui concerne le cursus en lui-même, il faut 12 modules. Alors je ne suis pas sûre que ce soit le nom qui restera en français. Mais malheureusement, comme moi je me suis contentée de traduire les réponses des gourous, je n'ai pas forcément les termes exacts. Donc bref, il vous faudra 12 modules pour être diplômé et on peut étudier de 1 à 4 modules par semestre. Donc être diplômé, ça prend entre 3 et 12 semaines Sims, suivant si vous voulez rusher ou prendre votre temps. Un semestre, c'est 5 jours ouvrables. Donc ça prend de 5 à 7 jours Sims, ça dépend en fait du jour du début. Si vous commencez le lundi, ça finit le vendredi. Maintenant si vous commencez le mercredi, le week-end ne comptera pas dedans. La durée des études est la même quelle que soit la durée de vie que vous choisissez. Si vous jouez en durée de vie courte ou longue, ça ne changera absolument pas la durée des études. Au niveau des examens, on peut foirer complètement ces examens ou on peut les réussir pas assez bien et auquel cas il va falloir repasser devant une commission de rattrapage qui approuvera ou non le diplôme. On peut s'inscrire à l'université une semaine avant le passage à la jeune adulte. Les demandes d'inscription partent dans les deux universités et on peut choisir l'université de son choix une fois que l'on reçoit sa lettre d'admission. Les Sims peuvent avoir un travail à temps plein à côté de leur cours mais ils n'auront pas la possibilité de choisir leurs heures de cours en fonction de leur travail. C'est-à-dire, voilà, il faut trouver un job qui coïncide avec vos heures de cours, sinon c'est pas possible. Les pré-étudiants ne se remboursent qu'après la fin des études. Il y a des bourses aussi pour les étudiants. Il y a plusieurs types de bourses. Il y a des bourses sur le mérite en fonction des compétences acquises, mais aussi en fonction du niveau de vie du foyer, les fonds et aussi la valeur du terrain. C'est-à-dire un foyer avec peu d'argent, il y aura plus de chances d'avoir une bourse. Voilà, en fonction de ça. Il y a aussi des bourses qui peuvent s'obtenir en fonction de l'endroit où vit votre Sims. Alors, je ne sais pas exactement, voilà, pourquoi ni comment, mais suivant la map où vous vivez, il y a moyen d'avoir des bourses. Les prêts sont des prêts étudiants exclusivement. Donc, c'est réservé aux Sims allant à l'université. Et si vous ne remboursez pas, en fait, une échéance, l'huissier viendra prendre un objet, en fait, comme dans les opus précédents. Et la valeur de l'objet sera plus ou moins équivalente au montant de l'échéance que vous n'avez pas réglée. Les Sims peuvent vivre sur le campus ou rester sur leur map d'origine pendant la durée de leurs études. Les enfants et les animaux ne sont pas autorisés dans les lots de type dortoir, mais il est possible de se transformer un dortoir en résidentiel ou de télécharger une maison résidentielle sur le campus. Et à ce moment-là, vous pouvez vivre, effectivement, avec les enfants et les animaux comme dans une maison standard. Au niveau des colocataires, c'est aléatoire. On ne peut pas choisir. Par contre, il y a certaines options comme... En fait, on peut déterminer que ce ne sont que des colocataires femmes ou que des colocataires hommes ou que le sexe est indifférent au niveau des colocataires. Ce sont des PNJ, donc ils ne sont pas contrôlables. Quand vous emménagez dans un dortoir, soit il y aura automatiquement des colocataires, sinon vous pouvez aussi poster une annonce. Pour trouver des colocs. Après avoir placé cette annonce, il y a des colocs potentiels qui vont se présenter à votre maison. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir qui vous acceptez ou non comme colocataire. On peut vivre sur le campus sans être étudiant. Il y aura déjà quatre foyers pré-créés qui seront implantés sur les différentes maps. Et une fois que vous serez arrivé sur un lot de type dortoir, pour choisir votre dortoir, il suffira de réclamer un lit une fois arrivé sur le lot. Les deux universités ont leur propre équipe de football et leur équipe d'e-sports. Les entraînements ont lieu la semaine et les matchs se déroulent tous les vendredis et les samedis via un rabbit hole. Vous savez, un trou noir quoi. En fait, ils partent faire leur match, mais vous ne les voyez pas, bien sûr. Les deux universités s'affrontent l'une et l'autre. Il n'y a jamais d'autre équipe à battre. Si votre Sims n'est pas dans l'équipe, il peut aussi acheter des tickets pour assister au match et encourager l'équipe de son université. Les membres d'un même foyer peuvent aller dans deux universités différentes, mais pas dans les dortoirs. C'est-à-dire que si vous avez deux Sims qui vont chacun dans une université différente, il faut absolument que ce soit sur un lot résidentiel et pas dans un dortoir. On pourra modifier d'ailleurs les dortoirs dans le mode construction. Et aussi, on peut rendre visite à l'université adverse et leur faire des blagues, comme recouvrir leur bâtiment avec nos bannières, etc. Alors, au niveau de la météo des maps universitaires, la météo est basée sur la météo du Royaume-Uni. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de prendre un parapluie avant de partir vivre à l'université. Voilà. Les robots, une fois activés, comptent comme un membre actif du foyer. Donc, ils occupent une place de Sims et ils rentrent dans la limite, en fait, des 8 Sims robots, on va dire, par foyer. On peut avoir des rencarts, faire crac-crac avec les robots, se marier, divorcer, etc. Par contre, voilà, les robots ne font pas de bébé. Et pour le crac-crac, il faut faire attention quand même parce que les robots meurent lorsqu'ils sont mouillés. Donc, il va falloir éviter de faire crac-crac sous la douche avec un robot. Sinon, comment vous dire, ça va mal se terminer pour lui. On peut fabriquer beaucoup d'accessoires robotiques qui sont portables par le Sims et qui ont tous des fonctionnalités dans le jeu, comme réduire le temps de fabrication des objets ou qui permettent d'apprendre des compétences plus rapidement. Il n'y a pas de carrière qui serait uniquement accessible grâce aux études. Les avantages, par contre, des études pour les carrières, c'est un niveau plus élevé en début de carrière, une meilleure paye, ainsi que plus de vacances, de jours, voilà, de repos qu'on peut prendre. Il y a aussi trois nouvelles carrières, ingénieur, droit et professeur. Les cursus que vous pouvez suivre à l'université, effectivement, sont adaptés à ces trois nouveaux métiers. Mais, bien entendu, ça vous donne aussi des compétences et des outils pour les autres carrières. Il n'y a pas de costume de homard pour les enfants, qui d'ailleurs ne peuvent ni jouer au ping-pong, ni faire du vélo, de même que les bambins. Enfin, il faut posséder le pack à la fac pour pouvoir avoir les vélos. Ça ne sera pas disponible dans le patch. On peut utiliser les vélos partout où l'on veut. Il existe cependant quelques règles pour que votre Sims utilise les vélos de façon automatique. J'imagine qu'il faut que ce soit sur une certaine distance, etc. Les vélos se rangent automatiquement dans votre inventaire, mais vous pouvez les sortir et les placer dans le monde, voilà, comme vous le désirez. Une nouvelle aspiration universitaire a été rajoutée aussi. C'est une aspiration qui tourne autour de l'université et du passage à la vie active. On peut utiliser le vélo sur toutes les maps. Au niveau du crac-crac dans la douche, c'est important, il faut qu'on en parle. Vous pourrez faire crac-crac dans la plupart des douches. Il n'y a que quelques douches qui ne seront pas, comment dirais-je, autorisées par rapport à un certain manque d'intimité. Je pense notamment, à mon avis, la douche de Sulani qui n'a pas de parois. À mon avis, celle-là, ça n'est pas possible. Il y a deux nouveaux livres de compétences en rapport, du coup, avec les deux nouvelles compétences. Pas de nouvelles stations de radio. Ah oui, on ne pourra pas avoir de vraie cuisine à l'université. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une plaque, un four, tout ça. Seuls les frigos, les micro-ondes, etc. seront disponibles. Et voilà, ce sera juste du snacking. Rien de... Vous ne pourrez pas faire de vraie cuisine. Il y a aussi l'arrivée des mini-frigos sur lesquels vous pourrez poser un micro-ondes ou une cafetière ou encore quelques éléments de déco. Par contre, on ne pourra pas mettre le mini-frigo sous les plans de travail comme le lave-vaisselle, par exemple. Il a les mêmes fonctions que les frigos traditionnels. Par contre, tous les frigos sont restreints sur le campus, dû, comme je disais, à l'absence de vraie cuisine. Il n'y a donc que des repas rapides, des boissons, etc. qui seront disponibles dans les frigos. C'est aussi le retour des portraits qu'on va pouvoir dessiner sur le chevalet. Il y a deux nouveaux traits de terrain. L'un est DravoSims à gagner des compétences plus rapidement. Donc c'est basé sur les études, etc. Et l'autre, il sera plus centré sur les fêtes, les sorties. Et du coup, ça permettra d'avoir la nourriture et les boissons beaucoup moins chères. On peut placer n'importe quel type de lot sur les maps universitaires, donc résidentiels, restaurants, etc. Les ascenseurs sont les mêmes que ceux de vie citadine. Donc voilà, n'espérez pas pouvoir mettre un ascenseur dans votre villa avec vue sur la mer. Ça ne marchera pas. Il y a aussi la nouveauté avec les colonnes qui sont réglables en hauteur. Et ça, par contre, c'est une nouveauté qui viendra avec le patch. Donc il sera disponible pour tout le monde, même ceux qui n'auront pas le pack. Et il n'y aura pas de piscine dans les nouvelles maps. Mais, et ça c'est quand même vachement sympa, il y a sur les trois maps un endroit ouvert où vos Sims peuvent aller nager. Un peu comme l'océan Assoulany. Alors, je n'ai pas le jeu en main, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais je suppose que ça doit être une sorte de petit lac ou de petit plan d'eau dans lequel vos Sims pourront aller nager, qui ne sont pas sur un terrain spécifique, mais qui sont accessibles à tous les Sims via la map. Voilà, j'espère que toutes ces infos auront répondu à vos questions, à vos interrogations. Encore une fois, je n'ai pas le jeu en main, donc tout ce que je vous donne, c'est ce que les gourous nous ont donné. Je n'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas pu voir réellement ce que ça donnait dans le jeu. Moi, ce que j'en pense pour l'instant, c'est une sensation vraiment d'abouti. C'est-à-dire que ce que je reproche au Sims depuis le début, c'est que je trouve que tous les packs sont regorges de bonnes idées, mais toujours à peine survolées, jamais poussées à bout, jamais... Et là, quand je lis en fait un peu toutes les infos que nous ont données les gourous, j'ai vraiment la sensation d'un pack plus abouti que d'habitude, où l'importance a été donnée aux petits détails, aux choses qui font la différence. Donc, ça reste... Bon, après, ça reste sur le papier. Je vais attendre d'avoir le jeu entre les mains pour me faire une idée vraiment définitive. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air vraiment poussé et plus abouti que d'habitude. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ça. Vous, on se retrouve, du coup, pour des vidéos de présentation très, très vite. Et d'ici là, bah, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501